Arlette Coupelle perd progressivement la vue. Elle est atteinte d'une cornea gutata, une maladie génétique de la cornée. Je vous mets des protections sur vos cils. Elle va donc bénéficier d'une greffe pour remplacer ses cellules malades. La nouveauté, c'est que le futur greffon est entièrement artificiel. Une petite lentille en plastique, inventée par ce docteur israélien, et qui pourrait pallier le manque de donneurs. Il y a 13 millions de personnes qui attendent une greffe de cornée. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de donneurs. Ce dispositif en plastique peut être fabriqué partout dans le monde et pourrait soigner tous les patients atteints d'un œdème de la cornée. La cornée artificielle est un concentré de technologies façonnées à l'imprimante 3D. Ça, c'est le greffon. C'est un acrylique hydrophile. C'est-à-dire que c'est un produit complètement synthétique, qui fait 6,5 mm de diamètre pour 50 microns d'épaisseur. Après une anesthésie locale, l'opération débute comme une greffe classique de la cornée. Premier objectif, identifier les cellules défaillantes de la patiente. Je vais injecter un colorant bleu qui va marquer les cellules mortes et me permettre de décoller la partie malade de la cornée de la patiente. Ne retenez pas votre respiration. Donc là, j'ai fait la découpe. Et là, je vais avoir un petit grattoir qui va me permettre de retirer les cellules sans abîmer le reste de la cornée. Voilà, c'est ça que j'ai retiré. Une fois la partie malade extraite, le greffon artificiel peut prendre sa place. Une marque permet de vérifier s'il est bien orienté. Donc là, on a posé le petit greffon sur l'œil. Et ici, vous avez un F, c'est-à-dire qu'il est dans le bon sens. Un greffon de cornée normal, on n'a surtout pas le droit de le toucher avec une pince. On va tuer les cellules les plus précieuses du greffon. Là, comme c'est synthétique, on peut le prendre complètement. Il n'y a pas de risque de rejet. Il n'y a pas de risque de complications liées aux antirejets comme le glaucome ou la cataracte. On est dans une autre dimension. Reste plus qu'à assurer le positionnement du greffon au centre de l'œil. Là, je vais mettre un point de suture qui va amarrer en supérieur le greffon. Pour finir, une bulle permet de plaquer le greffon définitivement contre la cornée. L'opération est terminée. Arlette devra maintenant rester allongée quelques jours. Si vous bougez trop, si vous vous levez, si vous vous poyez sur le côté, si ça se déplace, il n'y a plus que vous que la responsable maintenant. Et contrairement à une greffe classique, la patiente n'aura pas à prendre de traitement antirejet. Si l'essai clinique est concluant, ce greffon artificiel pourrait être mis sur le marché d'ici un an.